hello hello j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo budget alors ma dernière vidéo budget a fait grand succès en ce début d'année 2023 et j'ai eu quand même beaucoup de remarques donc je voulais aujourd'hui remettre un petit peu les choses au clair pour certains points oui oui j'ai économisé 5000 euros grâce à tout ça à ces enveloppes budgétaires en quatre mois il y en a énormément qui m'ont dit j'étais en train de faire tomber mes sous sous justement il y en a énormément qui m'ont dit oui mais non c'est impossible tu as mis toute ta paye de côté pour économiser tout ça tu as tu as fait si tu as fait ça bref pas mal ont spéculé honnêtement pas mal en spéculé et malheureusement vous aviez tort ceux qui ont spéculé vous aviez tort puisque oui depuis quatre cinq mois depuis que je me suis mis aux enveloppes budgétaires et à mes fameux budget planeur j'ai économisé pas mal d'argent non je n'ai pas économisé toute ma paye d'enseignante enseignant on est entre 1700 à 2300 euros ça dépend votre ancienneté ça dépend si vous êtes jeune enseignant etc ça dépend plein de choses et ça dépend aussi de votre supplément familial si vous avez des enfants pas d'enfants bref j'ai économisé pas mal d'argent parce que premièrement j'ai eu une paix et une prime que j'ai mis de côté alors oui je voulais pas dit précisément j'étais pas obligé de tout vous partager mais j'ai une prime pendant ces quatre mois que j'ai mis de côté que j'ai pas du tout dépensé j'ai beaucoup moins dépensé que d'habitude parce que quand j'utilise pas ma carte bleue j'utilise je dépense beaucoup moins d'argent et j'essaye de me cantonner à l'argent qui est sorti en liquide et donc évidemment sur 2000 euros aussi j'ai connu si je dépense que 500 600 euros en liquide vous imaginez bien que le reste je sais de le mettre de côté et une partie va évidemment partir dans mes charges fixes dans mon loyer dans mon électricité etc mais ça je vous en avais parlé dans ma toute première vidéo je vous avais mis mes charges fixes etc avec ma paye et évidemment à côté je vends des choses sur minted et cet argent là je le mets sur mon compte boursorama et je l'avais dit aussi dans mes vidéos donc celles qui me suivent et qui ont compris le processus ont aimé ma vidéo et ont compris un peu comment ça se passait et d'autres est resté sceptique parce qu'ils sont tombés sur cette vidéo où je dis qu'on peut gagner 50 500 qu'on peut économiser 5000 euros et ils sont restés sur ça alors oui j'ai réussi à économiser 5000 euros parce que j'ai cumulé plein de choses à côté en plus de ma paye et j'ai réussi à évidemment me raisonner je ne vous dis pas dans ma vidéo que vous pouvez vous aussi économiser 5000 euros demain en faisant comme moi non parce que premièrement vous n'avez pas forcément les mêmes revenus que moi vous n'avez peut-être pas de mari ou de personnes avec qui partager vos revenus donc forcément si j'étais seul mais revenu serait différent puisque mes charges fixes mes charges fixes serait différente et j'aurais un loyer beaucoup plus élevé donc là c'est divisé en deux donc voilà c'est évidemment vous faites en fonction de vos revenus et en fonction de votre situation de vie je vous dis juste à travers mes vidéos que je partage mon expérience je vous dis juste que c'est possible d'économiser quand même pas mal d'argent déjà rien que dans mon planner à épargne j'ai réussi à économiser en quatre mois 9000 euros en argent liquide en espèces et je ne m'y attendais pas et je voulais prouver dans ma vidéo donc le reste les 4000 euros en plus c'est grâce à boursorama les parrainages grâce à vinted grâce à ma prime que j'ai eu et que j'ai pu mettre de côté grâce à mon nouveau raisonnement c'est ça que je voulais vous faire comprendre dans ma vidéo ma dernière vidéo c'est grâce à mon nouveau raisonnement à cette nouvelle façon de faire j'arrive à mieux me raisonner pour mes achats à faire beaucoup plus attention à mes dépenses et forcément je mets beaucoup plus de côté à mon grand étonnement sachez déjà qu'à la base quand j'ai commencé à travailler j'étais très très économe et puis j'ai découvert le monde de la beauté et tous les produits de beauté et je me suis un peu laissé emporter et j'achète encore plein de choses mais je me raisonne beaucoup plus et donc voilà voilà donc là je me suis raisonnée j'ai fait beaucoup plus attention à mes dépenses et j'ai pu mettre de l'argent de côté j'espère que cette explication fera à terre certaines mauvaises langues après honnêtement je m'en fiche complètement de leur avis moi j'essaie juste de vous partager une expérience vous dire à quel point pour moi pour l'instant je trouve ça très bénéfique mais évidemment vous faites ce que vous voulez vous pouvez vous lancer ça fonctionnera peut-être pas avec vous on ne sait jamais on n'est pas à l'abri donc ça c'était le premier plan que je voulais un premier point que je voulais éclaircir parce que ça m'a gassé un petit peu certaines réflexions que ce soit sur instagram ou surtout sur youtube deuxième chose j'ai eu beaucoup de commandes de planeurs parce que je vous ai fait découvrir un planeur que j'avais réalisé moi même que j'ai déjà maintenant envoyé à céline du coup mon abonné chéri et j'ai eu plein de commandes de planeurs je crois que j'en suis à 12 14 donc merci vraiment merci je ne pensais pas que ça vous plairait autant je ne pensais pas que vous serez vous seriez motivé à en avoir un personnalisé et effectivement le prix que je proposais est beaucoup 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 moins cher que que sur d'autres sites évidemment après d'autres sites où ça reste pareil je suis je suis pas non plus à moitié prix je fais un prix qui est à peu près le prix de revient du produit et sachez que je suis en auto entreprise pour la fabrication d'objets etc donc je déclare tout ça dans mon auto entreprise et je paye évidemment des charges dans mon auto entreprise je préférerais le dire au cas où certaines personnes penseraient que voilà donc je déclare tout ça dans mon auto entreprise et j'ai des frais sur ça et j'ai des impôts sur ça donc je fais tout dans les règles mais en tout cas merci pour votre confiance merci pour tous les mots vous m'avez dit sur instagram ou sous mes réels que vous trouviez ça sympa vous trouvez ça beau que vous aimez vous aimiez le style que j'avais fait tout ça donc vraiment ça me fait plaisir ça m'a pris beaucoup de temps d'en faire donc après je suis partie en classe de neige donc j'ai un peu laissé ça de côté et là je vais reprendre quelques-uns donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à contacter un message privé sur instagram ou par mail si vous voulez vous aussi votre petit budget planner personnalisé voilà pour les deux petits points comme d'habitude je vous mets toutes les informations dont je vous parle dans cette vidéo dans la barre d'infos comme les parrainages boursorama ça intéresse beaucoup de gens je vous mets tout dans la barre d'infos je vois je tout dit dans mes autres vidéos je vous mettrai la playlist aussi si ça vous intéresse sur mes anciennes vidéos si vous voulez aller voir et on va donc faire le bilan de ce mois de janvier alors en janvier j'ai dépensé quasi tout mon argent liquide dans les premières semaines après je suis partie en classe de neige du coup j'ai pas dépensé un sou en classe de neige et voici ce qui me reste dans mon enveloppe je pense et je crois qu'il me reste quelques petites choses dans mon planner du quotidien donc là au niveau du liquide il me reste un billet de 5 euros et des pièces une pièce de 2 euros et une pièce de défi et dans mon budget planeur qu'est ce qu'il me reste là il me reste l'enveloppe cadeau j'avais un cadeau d'anniversaire à acheter ce mois-ci pour un camarade de ma fille mais finalement je l'ai commandé sur amazon parce que j'avais pas le choix malheureusement j'ai pas réussi à avoir le temps pendant ma case de neige à trouver le cadeau il me fallait assez rapidement donc là mon enveloppe elle est pleine au niveau cadeau donc c'est 30 euros et je vois qu'il me reste 20 euros je pense au cas avant 40 euros je suis étonné 40 euros dans mon enveloppe santé sinon le reste le reste n'est évident alors ce que je vais faire c'est que je vais les laisser je vais les laisser tout simplement parce que ça sert à des enlever pour les remettre juste après je vais les laisser et ça veut dire quand même que j'ai réussi à économiser ce mois de janvier donc 30 et 40 plus 78 euros voilà pour ce mois de janvier un petit 78 euros qui va pouvoir rester dans mon classeur et l'argent que je devais mettre dans dans ces enveloppes là et bien il est là et évidemment je le mettrai dans l'enveloppe des épargnes et je vais pouvoir remettre mon mon budget épargne un peu à jour je vous avais dit le mois dernier que je l'avais complètement vidé enfin quasiment vidé dans tout ce qui était épargne et tout pour mettre l'argent dans mon quotidien et éviter de sortir 500 euros en espèces du coup ça m'a permis de mettre ces fameux 500 euros directement de mon compte à mon compte épargne je sais pas si vous captez le truc aujourd'hui mes billets ne veulent pas rester avec moi ils veulent absolument s'enfuir du coup bien j'ai fait ça ça m'a permis de garder ses 500 euros de côté dans ma cagnotte et là je vais pouvoir continuer à remplir mon classeur épargne bref on va se retrouver à l'envers pour pouvoir faire le bilan heureux le remplissage et puis on va commencer par tout ce qui est défi donc dans le défi 1 euros on est à 27 euros avec ma pièce du jour là ça je le remplis vraiment qu'à la fin du mois je mets pas mes pièces au fur et à mesure donc au niveau 2 euros on est à 36 euros et hop là niveau 5 euros on est à 55 euros donc ça avance tout doucement mais sûrement d'ailleurs les défis c'est ce qui m'avait le plus épaté le mois dernier c'est que c'est là où on peut quand même mettre pas mal d'argent de côté ensuite dans mon défi 52 semaines comme j'ai économisé tout à l'heure vous l'avez vu un peu d'argent je vais mettre je vais mettre combien un petit 20 euros dedans voilà un petit non 20 euros 40 20 et 20 est-ce qu'il y a un autre 20 euros là dedans ouais là il y en a un autre hop 40 euros là dedans dans le défi 52 semaines alors moi je respecte pas forcément 52 semaines mais je mets un peu quand j'ai envie et donc 40 euros il me reste 30 euros que je vais mettre dans mon l'épargne vacances je vais mettre 40 euros parce que j'ai pas de monnaie c'est vrai que j'ai pas beaucoup de monnaie ça va être la galère ça ah ils m'ont pas donné beaucoup de billets de 10 ça va être la galère je vais rajouter plus 40 euros sur mon petit tracker alors si besoin tout à l'heure je rajouterai quelques petites choses évidemment par rapport à par rapport à mon budget du mois alors pour mon budget du mois donc c'est dans ce classeur là alors c'est pas le même pour les autres j'avais fait un d'autres design mais moi j'ai pas encore actualisé je m'en refais rien très prochainement là j'ai fait pour les vendre mais je m'en refais rien plus tard dans mon budget alimentation je mets toujours 200 euros en liquide et je mets 200 euros sur mon compte que je laisse sur mon compte pour pouvoir bah pour les drives tout simplement donc la dépôt le 31 0 1 plus 200 pour les sorties habituellement je crois que je mets 50 euros je vais rester sur ça un petit 50 euros ce mois ci j'ai pas sortir plus que d'habitude hop non c'est pas celui là c'est vrai que le mois dernier je suis partie à paris donc j'avais mis plus pour paris et d'ailleurs j'ai tout dépensé à paris mais là j'ai pas là je vais pas spécialement sortir je pense on verra on verra donc là j'ai laissé l'argent que j'avais pour action je mets d'habitude un petit 100 euros je crois 50 ou 100 je vais mettre 100 je ne sais plus il me reste pas beaucoup dis donc il me reste pas beaucoup il me reste pas beaucoup mais je vais mettre 100 hop là mode j'avais mis quoi le mois dernier j'avais mis un peu de sous je sais plus non je crois pas est-ce que je mets quelques jours je vais peut-être mettre 20 euros en mode au cas où j'ai besoin pour mes enfants ou quoi que ce soit je vais mettre 20 euros et donc je crois que j'ai tout rempli à ce niveau là logiquement je suis censé garder euros pour mes enfants pour mes deux fils qui ont le droit d'un petit budget de de 10 euros chacun ma fille elle a déjà dépensé ses 10 euros mais je n'ai plus de monnaie comment je vais faire est-ce que je peux faire un peu de monnaie là je vais mettre ça je crois que je vais faire chlouc je vais faire ça off je vais rajouter donc 30 euros oui parce que j'ai vendu 30 euros de planeur je l'avais en liquide mais je les ai dépensé donc là je l'ai ah bah non je l'avais marqué qu'est-ce que j'ai fait ça je vais l'effacer hop et tout ce qui était dans mes ventes je vais mettre dans mes épargnes et je vais rajouter tout ça dans mes vacances ou dans mes économies dans les économies tiens on va être hop je vais rajouter ça 60 euros dans mes économies et je vais garder les 20 euros pour mes deux garçons pour leur petit argent de poche du mois voilà ça va être très bien ça donc ça hop plus 60 j'ai dit donc là on est à 100 euros et voilà on est bon on est bon c'était rapide ce remplissage cette fois c'était un peu rapide alors si on fait un peu les calculs au niveau de mes épargnes j'ai pas beaucoup évolué par rapport à la au mois dernier mais on fera le bilan d'ici 2-3 mois je pense comme la dernière fois histoire de voir combien j'ai réussi à mettre en espèces dans mon planner épargne et le quotidien je pense qu'il va être quasi vide à la fin du mois là c'est l'argent pour mes garçons et tout cet argent après dans les semaines je les mets dans des petites enveloppes comme ça pour le mettre dans mon portefeuille après dans mon sac à main histoire que ce soit plus pratique pour moi dans le sac à main donc voilà je vais transférer après l'argent dans ces petites enveloppes à portefeuille on appelle ça donc voilà je reviens quelques jours après parce que mon mari m'a donné un peu de sous à rajouter dans mes enveloppes il m'a donné exactement 200 euros du coup je les ai gardés pour vous montrer comment j'allais faire aussi et d'ailleurs dans ma vidéo je me suis rendu compte que j'avais oublié la... tout 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 l'enveloppe shopping je sais pas pourquoi je l'ai passée sans faire exprès du coup j'ai déjà mis dans mon porte-monnaie 50 euros et donc là je vais rajouter les 50 euros suivants de mon mari comme ça pour ce mois ci j'aurai 100 euros dans mon enveloppe shopping shopping je mets vraiment toutes catégories que ce soit pour moi mes enfants ou voilà quand je suis dans un magasin autre que l'alimentation j'utilise mon enveloppe shopping donc là je vais noter un dépôt de 100 euros même si j'ai déjà mis dans mon... dans mon porte-monnaie bah 50 hein donc là c'est pour le reste du mois hein j'ai pas encore tout tout dépensé mes 50 euros déjà qui sont dans mon porte-monnaie j'ai juste acheté pas grand chose d'ailleurs que quelques petites choses et le reste de ce que mon mari m'a donné je vais les mettre dans mon épargne directement on verra si j'arrive à tenir comme ça pour le mois mais au moins comme ça on va économiser et je vais mettre dans mon épargne vacances puisque j'aimerais bien l'avancer un petit peu quand même puisque ça avance vite les vacances c'est que... bah... on essaye de faire de notre mieux là il y a que... il y a que 140 euros ah ouais bah ouais parce que j'ai dû prendre de l'argent la dernière fois donc on va rajouter 100 euros en plus donc ça fera comme ça 240 euros ce qui n'est pas négligeable et voilà j'ai bien rempli donc comme ça au moins je continue mon épargne spéciale vacances pour avancer un petit peu pour cet été et avoir un peu de sous de côté on espère que ça va durer comme ça et que je n'aurai pas besoin de piocher dedans mais ça devrait le faire voilà pour le petit bilan de ce mois de janvier je suis désolée si le petit disclaimer du début vous a agacé ou vous a fait perdre du temps j'en suis désolée mais j'étais obligée de repréciser quelques petites choses parce que j'avais été un petit peu agacée quand même par certaines réflexions après on passe outre hein c'est pas grave mais en tout cas je suis vraiment ravie 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 que ces vidéos planeur, budget, enveloppe budgétaire vous booste dans votre quotidien vous donne envie vous aussi de faire attention un petit peu à vos dépenses parce que malheureusement la vie devient de plus en plus chère et ça peut booster d'être ensemble ça peut booster de faire le bilan ça peut booster de de communiquer, de partager dans les commentaires donc merci encore infiniment à toutes celles qui laissent des commentaires qui me soutiennent qui sont là pour mettre des petits light vraiment merci du fond 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 du coeur n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires quel est votre budget à vous dans vos enveloppes combien vous retirez par exemple par mois évidemment ça dépendra de chacun et de chaque budget dites moi aussi si vous avez réussi à mettre un petit peu de côté même là 78 euros de côté pour un mois c'est super déjà rien qu'en espèces je précise bien que c'est rien qu'en espèces d'ailleurs je vous ai pas dit tout à l'heure mais dans mes stratégies aussi quand j'ai ma paye je mets une partie de ma paye sur mon compte épargne et j'essaie de pas y toucher si j'en ai pas besoin pour un truc important donc je vous le dis c'est une stratégie aussi qui est efficace donc sur ma paye de 2000 euros parfois je mets 1000 euros de côté 1000 euros pour mes charges et sur ma paye de 2000 euros par exemple je mets 1000 euros de côté pour mes charges j'ai à peu près 900 euros de charges je prends mes 500 euros en liquide pour mes fameux budgets là et le reste je le mets de côté je le mets sur mon compte épargne et si besoin je récupère 50, 100, 200 euros selon si j'ai des besoins particuliers je laisse quand même un petit peu d'argent sur mon compte pour les fameux drive au niveau alimentation voilà j'essaie de faire des petits raficotages comme ça pour pouvoir quand même mettre en plus de l'argent de côté en plus de mes enveloppes budget sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner c'est pas encore fait et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo rendez-vous à chaque fois le mercredi et le samedi sur ma chaîne je vous fais des bisous salut !